Oussama Ben Laden Un nom qui continue de susciter un mélange effrayant de peur, de colère et d'incrédulité, même des années après sa mort. Né dans la richesse et le privilège en Arabie Saoudite, Ben Laden est devenu synonyme de terrorisme mondial, le cerveau derrière l'attaque la plus meurtrière sur le sol américain et le chef d'Al Qaïda, l'organisation qui a terrorisé le monde pendant des décennies. Son histoire nous rappelle brutalement comment l'idéologie peut entraîner même les débuts les plus privilégiés sur la voie de la violence et de la destruction. Le parcours de Ben Laden, héritier d'une famille riche aux terroristes le plus recherchés au monde, est complexe, marqué par la radicalisation, la ferveur idéologique et une haine profonde pour l'Occident, en particulier les États-Unis. Son histoire est cruciale pour comprendre la montée du terrorisme moderne, les motivations de ceux qui souscrivent à ces principes tordus et la lutte mondiale contre cette menace persistante. Oussama Ben Laden est né en 1957 à Riyad, en Arabie Saoudite, l'un des nombreux enfants d'une famille riche, ayant des liens étroits avec la famille royale saoudienne. Sa jeunesse a été confortable, caractérisée par le privilège et l'accès à une éducation de qualité. Cependant, même dans l'opulence, Ben Laden a été exposé à des idéologies radicales qui ont semé les graines de l'extrémisme dans son jeune esprit. Pendant ses études à l'université King Abdul Aziz, Ben Laden a été de plus en plus attiré par les interprétations radicales de l'islam, influencé par des figures marquantes comme Abdullah Azam, un érudit palestinien qui prônait le djihad violent contre les ennemis perçus de l'islam. Ces rencontres ont solidifié sa vision du monde, le poussant plus loin sur la voie de l'extrémisme. L'invasion soviétique de l'Afghanistan, en 1979, a donné à Ben Laden l'occasion de mettre ses convictions radicales en pratique. Il s'est rendu en Afghanistan pour rejoindre les Moudjahidines qui combattaient les soviétiques. La guerre soviéto-afghane s'est avérée être un tournant pour Ben Laden. Il a été témoin de la brutalité du conflit et de la résistance des combattants Moudjahidines. C'est à cette période qu'il a fondé Al-Qaïda, qui signifie la base en arabe, initialement conçu comme un réseau logistique pour soutenir la résistance afghane. Cependant, les objectifs d'Al-Qaïda ont rapidement dépassé le théâtre afghan. Alimenté par le sentiment anti-occidental croissant de Ben Laden, en particulier sa haine pour les États-Unis, Al-Qaïda s'est transformé en une organisation terroriste mondiale. Il considérait la présence américaine au Moyen-Orient, en particulier en Arabie Saoudite, comme une profanation de la terre sainte et un acte d'agression contre l'islam. Il a déclaré la guerre aux États-Unis, jurant de les chasser du monde musulman par tous les moyens nécessaires. Le monde a regardé avec horreur. Par un matin clair de septembre, des terroristes détournaient quatre avions commerciaux, les transformant en missiles dirigés vers le cœur des États-Unis. Le 11 septembre 2001, Al-Qaïda, sous la direction d'Oussama Ben Laden, a perpétré l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'Histoire, gravant à jamais cette date dans les annales de la mémoire humaine. Deux avions se sont écrasés sur les tours jumelles du World Trade Center à New York, symbole de la puissance économique américaine, provoquant leur effondrement en quelques heures. Un autre avion s'est écrasé sur le Pentagone, le quartier général de la puissance militaire américaine, juste à l'extérieur de Washington D.C. Le quatrième avion, qui se dirigeait vraisemblablement vers le Capitole américain ou la Maison Blanche, s'est écrasé dans un champ à Shanksville, en Pennsylvanie, grâce aux efforts héroïques des passagers qui ont résisté aux terroristes. Section 5. La longue traque. Traquer un fantôme dans l'ombre. Les attentats du 11 septembre ont bouleversé le paysage mondial, déclenchant la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis et lançant une chasse à l'homme implacable pour retrouver Oussama Ben Laden. Il est devenu le fugitif le plus recherché au monde, un fantôme se cachant dans l'ombre, que l'on croyait réfugié dans la région montagneuse reculée à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Malgré des milliards de dollars investis dans le renseignement, le déploiement de forces spéciales et l'utilisation de technologies de pointe comme les drones, Ben Laden est resté insaisissable pendant près d'une décennie. Ses messages audio et vidéo occasionnels, emplis de vitrioles et d'appels au djihad contre l'Occident, ont servi de rappel effrayant de sa menace persistante, maintenant le monde sur le qui-vive. Section 6. Percée du renseignement. Se rapprocher d'Abotabad. En 2011, une percée cruciale du renseignement a finalement fourni des pistes concrètes sur les allées et venues de Ben Laden. Après des années passées à assembler minutieusement des fragments d'information, les agences de renseignement américaines ont identifié un coursier de confiance qui, selon elles, était en contact avec Ben Laden. La surveillance des mouvements du coursier les a conduits à une vaste résidence à Abotabad, au Pakistan. La résidence, située à une courte distance de l'Académie militaire pakistanaise, a éveillé les soupçons. Sa taille inhabituelle, ses hauts murs surmontés de barbelés et la nature secrète de ses occupants laissaient entrevoir quelque chose d'inhabituel. Après des mois de surveillance et d'analyse, la communauté du renseignement a acquis la conviction que c'est là qu'Oussama Ben Laden se cachait. Section 7. Opération Geronimo. Un raid audacieux dans la nuit. Le 2 mai 2011, à la faveur de l'obscurité, une équipe de Navy SEALs américains de l'unité d'élite SEAL Team 6 a mené un raid audacieux sur la résidence d'Abotabad. L'opération, baptisée Opération Geronimo, a été autorisée par le président Barack Obama, qui avait été informé des renseignements et des risques encourus. Les SEALs, transportés par des hélicoptères furtifs, n'ont rencontré aucune résistance de la part de l'armée pakistanaise. Ils ont pris d'assaut la résidence, échangeant des tirs avec les personnes qui s'y trouvaient. Le raid, qui a duré environ 40 minutes, a abouti à la mort d'Oussama Ben Laden, tué par balle au troisième étage de la résidence. Plusieurs autres personnes, dont l'un des fils de Ben Laden et le coursier, ont également été tués. Section 8. Confirmation et conséquences. Le monde réagit. La nouvelle de la mort de Ben Laden s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde, accueillie avec un mélange de soulagement, de joie et d'incrédulité. Le président Obama s'est adressé à la nation depuis la Maison-Blanche, confirmant le succès de l'opération et déclarant « Justice est faite ». L'annonce a déclenché des célébrations à travers les États-Unis et dans de nombreuses régions du monde. Afin de confirmer l'identité de Ben Laden, des échantillons d'ADN ont été prélevés et comparés à ceux des membres de sa famille, confirmant avec une quasi-certitude que l'homme tué lors du raid d'Abotabad était bien Oussama Ben Laden. Son corps, conformément à la tradition islamique et afin d'éviter que son lieu de sépulture ne devienne un lieu de pèlerinage, a été immergé en mer dans les 24 heures suivant sa mort. La mort d'Oussama Ben Laden a marqué une victoire importante dans la lutte contre Al-Qaïda et le terrorisme, mais elle n'a pas sonné la fin de la menace terroriste mondiale. Bien qu'Al-Qaïda ait été affaiblie, l'organisation a continué d'inspirer des attentats. De plus, l'émergence de nouveaux groupes terroristes tels que l'EUIS a mis en évidence la nature évolutive de la menace. La mort de Ben Laden n'a pas effacé l'idéologie de haine et de violence. La lutte contre le terrorisme devait évoluer, exigeant une coopération internationale et une compréhension des facteurs de l'extrémisme. L'héritage d'Oussama Ben Laden reste complexe et profondément controversé. Pour beaucoup en Occident, il est l'incarnation du mal, responsable de la mort de milliers d'innocents. Ses actes ont laissé une marque indélébile sur le monde, façonnant la politique mondiale et la vie de millions de personnes. La mort de Ben Laden, bien qu'une victoire significative, n'était qu'une bataille dans une guerre longue et complexe. Sous-titrage Société Radio-放 распackée M. Sous-titrage FR ?